Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici à ITU Telecom World 2017 à Busan, en Corée du Sud. Et j'ai le grand plaisir d'être au studio aujourd'hui avec Sabrina Mendez, qui est de l'entreprise Softex. Sabrina, bienvenue au studio. Merci pour votre présence ici. Merci à vous, Max. C'est un grand plaisir d'être là avec vous, ITU Telecom World. Je voudrais dire que c'est un bonheur d'être là et partager ce moment avec vous en Corée du Sud et représenter le Brésil par les biais de Softex. Vous pouvez nous parler un petit peu de Softex ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Oui, ça fait déjà 20 ans. Notre mission, c'est promouvoir la technologie de l'information brésilienne à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, tout ce que c'est compétitivité, transformation digitale, attirer des investisseurs au Brésil, l'éducation de nos jeunes qui sont en train de se former pour être développeurs, aussi la qualité des logiciels brésiliens, tout ça, tout ce que c'est technologie de l'information, infrastructure aussi. On est en train de travailler pour aider à développer notre pays. Et qu'est-ce que c'est ? C'est votre première fois ici à Telecom World. Qu'est-ce que vous avez l'impression ? Qu'est-ce que vous pensez de cet événement ? Oui, c'est une immense opportunité d'abord pour rencontrer tous les acteurs, tout un écosystème international, surtout de l'Asie et de l'Afrique. Une nouvelle frontière pour nous, je peux dire. Parce que parmi les 6 000 entreprises, 6 000 petites et moyennes entreprises qu'on a avec nous, associées, notre première destination, normalement, c'est les États-Unis et l'Amérique latine. Mais ici, on doit tout à fait commencer à regarder en Asie. Pourquoi ? Parce que c'est ici que tout ce que c'est IoT, IoT, hardware, tout ce que c'est transformation digitale, ça se passe par l'Asie aujourd'hui. Alors, c'est vraiment important d'être là pour aider encore plus à croiser cette nouvelle frontière technologique qu'on est en train de vivre. C'est vraiment le thème ici de cet événement, c'est la transformation digitale. Je voudrais vous demander, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous, au Brésil, on a l'industrie traditionnelle au Brésil. C'est très important pour nous. Et 60% de cette industrie, elle est déjà consciente qu'il faut passer par cette transformation digitale. Ça veut dire qu'on ne peut plus travailler avec un spreadsheet Excel. On doit vraiment commencer à réfléchir comment être plus proche de nos clients, comment avoir un réseau social, comment avoir un CRM, comment avoir des technologies pour faire face à la compétitivité globale qui est dans notre pays. Alors, on veut vraiment faire que cette industrie traditionnelle brésilienne, elle puisse entrer dans cette frontière de la, on dit, la 4th Industrial Revolution. On a vraiment besoin de faire ça. Et surtout parce que le Brésil, c'est parmi les 10 plus grands marchés de technologie de l'information au monde. Tandis que 76% de la technologie qu'on utilise au Brésil vient des marchés internationaux. Alors, vraiment, on a besoin de travailler là-dessus pour être toujours compétitif. Pas qu'en Amérique latine, où on est le plus grand marché, mais surtout dans le monde. Et des conversations que vous avez partagées, que vous avez écoutées ici, qu'est-ce que vous a inspiré le plus ? C'était superbe. C'était superbe. Je suis vraiment habituée à participer à des événements en Europe, en Amérique. Et ici, c'était vraiment une autre vision. À partir de l'Asie, on peut vraiment avoir notre regard sur les tendances technologiques et sur toutes ces stratégies des compagnies. Alors ici, par exemple, je peux rencontrer l'association d'entreprises comme nous, comme nous, Softex, mais coréenne. On a pu vraiment changer tout ce que c'est des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Ça, c'était génial. Et au-delà de ça, on a pu rencontrer nos grands partenaires comme Microsoft, qui sont venus nous visiter aussi. Huawei, qui vient de signer un accord pour l'éducation au Brésil. Alors, au-delà de rencontrer nos partenaires, on a rencontré de nouveaux partenaires. Et en plus de ça, tout le temps, j'ai contacté les entreprises au Brésil pour dire « Écoute, il y a une immense opportunité ici avec l'Iran ou avec le Saint-Afrique. Ils sont là, il y a des SMEs, des petits témoignages d'entreprises comme vous. On peut commencer à créer des business. » Alors, c'était vraiment riche. L'année prochaine, on sera en Afrique du Sud. J'espère qu'on pourra se rencontrer là-bas aussi. Merci pour votre présence ici à cet événement. et j'espère que vous continuerez avec votre énergie à ce sujet. Merci à vous, Max. Merci surtout à ITU Telecom World, au ministère des sciences, technologies et télécommunications du Brésil, qui est en train de faire un immense travail pour toute cette infrastructure au Brésil afin de permettre notre révolution, notre transformation digitale. Merci. Sabrina Menez, merci beaucoup. Merci. Merci.